Souffrir d'une maladie mentale, c'est un calvaire, à la fois pour la personne qui en souffre, mais également pour ses proches. Et le problème de l'être humain, c'est quand quelqu'un expose ses faiblesses, on profite toujours de lui. Aujourd'hui, on va parler maladie mentale, dédoublement de personnalité, thérapie, mais on va surtout parler de confiance et surtout d'avenir. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche, ça fera plaisir. C'est parti ! Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, Avis Critique Drama, et aujourd'hui, on va parler d'un drama que tout le monde aime. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu grand monde dire qu'il le détestait. On va parler de Kill Me, Hit Me. C'est un drama sorti en 2015, qui fait 20 épisodes, et qui met en vedette Jason Wajenheim, que j'avais découvert dans She Was Pretty, ainsi que Park Seo John, découvert également dans ce même drama. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Kill Me, Hit Me est le drama qu'ils ont fait tous les deux juste avant She Was Pretty. Dans celui-ci, ils jouaient un frère et une sœur, tandis que dans She Was Pretty, c'est un couple. Et c'est là que tu vois tout le talent de nos comédiens. Alors, autant vous mettre dans le bain tout de suite. Je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, tout le monde le conseille, il faut regarder ce drama, c'est un hit. Et effectivement, c'est l'un des meilleurs dramas qu'on puisse voir, et surtout pour cette année-là. Je suis d'accord. Alors, cependant, et là, vous allez me huer, je trouve que le drama est quand même légèrement, voire beaucoup, surestimé, surévalué. Et on va voir pourquoi. Kill Me, Hit Me nous raconte l'histoire de Shadow Yun, un riche homme d'affaires qui a développé un trouble dissociatif de l'identité, aussi appelé trouble de la personnalité multiple, pour se protéger suite à de lourds antécédents traumatiques qu'il a subis dans son enfance. Tour à tour, c'est six autres personnages qui prennent possession de lui sans qu'il ne puisse rien y faire. Pour essayer de regagner le contrôle de sa vie, il demande l'aide secrète d'Olejin, une jeune psychiatre en première année, dotée d'une personnalité limite borderline, où hyper-immotivité extravagance se côtoie sans cesse chez elle. Aidée de son frère jumeau, Orion, étrangement, celle-ci, plus qu'une autre, est à même de le comprendre et de l'accepter tel qu'il est. Mais pourquoi ? Voilà, clairement, quand tu commences ce drama, tu ne peux pas dire que tu commences quelque chose qui est peu original, stéréotypé ou tout simplement classique, parce que c'est complètement aux antipodes de ce qu'est réellement Kill Me and Me. Kill Me and Me, c'est un drame. Mais un drame qui est quand même contrôlé par beaucoup d'éléments un peu cartoon, beaucoup d'humour. Et heureusement, parce que si tu enlevais tous ces éléments qui, quand même, adoucissent l'atmosphère très puissante de ce drama, eh bien, peut-être que le drama sera devenu extrêmement malaisant au vu de la gravité de la condition du héros. Un héros qui incarne sept personnalités différentes, formant un petit monde en couleur et pour certains attachants, qui est grandement soutenu par un excellent travail niveau lumière, mise en scène, s'accordant avec la personnalité qui est aux commandes à ces moments-là. Et grâce à ça, le drama devient surréaliste. On est plongé dans un tout autre monde, peut-être à la limite du fantastique, puisque selon les personnalités, le drama peut devenir incontrôlable ou encore tragique avec une autre. Tu vois le topo ? Mais si je devais en retenir une parmi tant d'autres, c'est ma préférée, c'est Shin Seiji. C'est-à-dire le pendant parfait obscur de notre héros Shadow Yun. Shadow Yun est quelqu'un de généreux, proche des autres, qui n'hésite pas à se sacrifier. Shin Seiji est tout l'inverse. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même, la personne qu'il a choisi d'aimer, de posséder. Parce que c'est important. Doyun donne, mais Seiji possède. Mais si cette personnalité sent vraiment du lot, c'est tout simplement parce que, selon ce qu'il fait, le drama peut basculer à la fois dans le trailer fantastique, ou dans la comédie, ou même dans l'horreur. Pour cela, je parle par exemple des scènes de miroir où les deux personnalités se confrontent avec une lumière très blafarde, qui donne vraiment un aspect horrifique. Grâce à une palette d'expression et d'émotions très étendues, Ji Sung réalise une performance incroyable, impressionnante, modifiant sa gestuelle, sa voix, sa façon de se mouvoir. À ce moment-là, dans ce drama, l'acteur n'est plus qu'un acteur, c'est un véritable caméléon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on y croit. C'est criant de vérité. Tu as l'impression, enfin moi en tout cas, j'avais l'impression, qu'à chaque nouvelle personnalité, ce n'était même plus le même acteur. C'est impressionnant. Ainsi, il nous invite dans l'univers de ses différentes personnalités. Il est alors subtil, touchant dans la scène dramatique. Également, se montrer complètement décomplexé dans les scènes comiques. Sans parler de son imitation extrêmement juste des fangirls coréennes. C'est à mourir de rire. Petite anecdote, il faut savoir. Cette simple scène vaudra à Ji Sung et Park Seo Joon de gagner le prix du meilleur couple de drama. C'est juste génial. Quant au personnage de Ji Sung, elle est farfelue, délirante, complètement paumée parfois. Et on se demande comment elle a pu se retrouver dans cette histoire, sachant qu'elle n'est qu'en première année de psychiatrie. Elle est aussi émouvante et participe énormément au rythme du drama. Grâce à son énergie débordante, mais grâce aussi à sa liberté de ton. Elle a un jeu d'une extrême sensibilité auquel elle ajoute plein de petits détails qui le rendent très vivant. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne tombe vraiment pas dans l'écueil du personnage féminin qui est un faire-valoir pour le héros. Non, ici, c'est un personnage à part entière, un personnage très fort qui, parfois, domine complètement les scènes et même le drama en lui-même. Elle se pose un tas de questions envers son métier, envers son passion, mais des questions qui seront renvoyées à elle-même. Cela va éveiller ses propres souvenirs perdus et l'histoire qu'elle partage avec lui. Suspense. Je ne peux pas dire que Park Seo Joon soit la révélation du drama. Je l'avais déjà découvert et adoré dans d'autres dramas. Donc, du coup, ici, de le voir en personnage secondaire, ça me choque un peu parce que moi, je n'arrête pas de le voir en personnage principal. Donc, voilà. Mais déjà, en 2015, dans ce drama, on pouvait voir tout son talent. Le personnage apparaît tout d'abord mystérieux. Écrivain qui se cache, qui cherche à comprendre certains éléments concernant sa sœur, concernant son nouvel ami et concernant sa propre famille. Grâce à ça, on a un personnage qui peut sembler parfois ambigu et ça le rend très intéressant. Mais peut-être, on aurait pu aller plus loin concernant son personnage. Sa scène de fin est juste extraordinaire, mais je ne te la gâcherai pas si tu ne l'as pas vue. Bien que, bon, j'avoue que si je t'en parle et tu ne l'as toujours pas vue, c'est un peu bizarre parce que vu que tout le monde sur les réseaux sociaux te dise « Regarde ce drama ! » Si tu ne l'as pas vue, c'est un peu comme si... Ben, comme si tu étais un paria. Évidemment, qui dit drama, effectivement, des passages secondaires. Certains sont très forts, comme par exemple la grand-mère de notre héros qui a une personnalité assez imposante, très dure, mais qui, parfois, est cruelle, injuste, car elle n'a qu'une chose en tête et se fiche complètement des autres. Et à côté de ça, on a des personnages qui sont vraiment pitoyables. D'un côté, on a Lex, notre héros, qui ne trouvera rien de mieux que pour le reconquérir... Attention, spoiler alert ! De se taper son cousin, et quand je dis taper, ce n'est pas à faire des petits bisous, non, je dis bien se taper son cousin, jusqu'à se fiancer avec lui et proche de se marier avant qu'elle fasse volte-face troublée par le comportement du héros, ou plutôt de sa personnalité Shinsegi, et de creuser et d'apprendre certaines choses. Il montrera alors son inutilité quand elle apprendra la condition de notre héros, comprenant ce qui s'est passé toutes ces années, véritablement choquée, pour disparaître purement et simplement de la suite des événements. Inutilité ! Bravo ! Mais nous avons aussi le cousin de notre héros, un personnage qui est extrêmement et simplement pitoyable. Le gars, il roule des mécaniques, il essaie de faire son patron, il essaie d'intiliter notre héros. Clairement, dans toutes ces scènes où il joue au Cador, au Caïd, au Mâle Alpha, j'avais envie que d'une chose, lui foutre une baffe pour le remettre à sa place. Il ne sert à rien, il est pathétique, et en plus, ce n'est qu'une marionnette envers son cher papa. Le personnage ne sert à rien, n'est pas intéressant, on s'en fiche complètement de lui, et comme je le disais, foutez-lui une baffe ! Quel gosse ! Le seul personnage secondaire qui sort vraiment du lot est le secrétaire qui sera toujours du côté de notre héros. Il va l'épauler, l'aider, comme un ami, comme un frère, ou parfois même comme un père. C'est d'ailleurs un acteur que je vois souvent dans les dramas et que j'apprécie à chacun de ses rôles, bien que je l'ai vu plus souvent dans des rôles secondaires que principaux. Hormis le fait que l'histoire du drama, son scénario, soit extrêmement original, il repose cependant sur des bases classiques. La confrontation entre deux styles de vie, entre deux familles, d'un côté des riches héritiers, et de l'autre, eh bien, des prolétaires. Et vous savez ce qui se passe ? Ça, c'est extrêmement classique, on connaît ça sur le bout des doigts. Mais ce qui est intéressant dans la confrontation entre ces deux familles, c'est que, peu importe leur niveau de vie, ils ont chacun leur secret. Et surtout, leur tabou. Parce que le véritable but de Kill Me, Kill Me, ce n'est pas d'idéaliser les gens du commun, mais bien de montrer que l'univers affectif dans lequel un enfant grandit est extrêmement important pour son développement intellectuel et moral. Car cela peut jouer sur les effets à long terme de ces traumatismes. Même si le drama excelle énormément sur le ton de la comédie, le thème de fond, le thème principal, n'a rien de drôle. On devine, dès le premier épisode, que notre héros a subi des violences, à la fois moral et physique, dans son enfance. Et il faudra attendre vraiment la fin du drama pour comprendre tout de A à Z. Le drama doit être vu entièrement. Surtout pour démasquer complètement les coupables de ses malheurs. Le scénariste a fait un travail admirable. Que ce soit au niveau de la sensibilité, de l'humanité, et surtout de la pudeur. Adressant alors, par le biais de son personnage principal, un très beau message aux personnes victimes d'abus de... Mais ce qui est encore meilleur, c'est que le drama nous amène très souvent sur de complètes fausses pistes. Quand on pense avoir tout compris, ce n'est pas le cas. Il est donc impossible d'anticiper chaque retournement de situation. Toutes les pièces du Pulse qu'on a rassemblées ne pourront s'assembler qu'en fin de drama, et surtout jusqu'à la dernière scène. Cependant, malgré le fait que ce drama soit obsessionnel, il y a un gros bémol. Et celui-ci fait aimer baisser l'intérêt du drama, puisque c'est en ça que je trouve que le drama est légèrement surévalué. La romance ne sert à rien. Elle n'a pas lieu d'être. On sent bien qu'elle est là parce qu'il en fallait une, parce que c'est le code des dramas coréens. Il faut une romance. Mais non, tu n'es pas obligé. Là, clairement, elle n'apporte rien. Shadow-yeon se lie avec l'héroïne. Donc, Olin-jin. Pourquoi les faire tomber amoureux l'un de l'autre ? On s'en fiche. Tout simplement parce que, depuis qu'il a cette maladie, Shadow-yeon ne peut plus faire confiance à personne. Là, le fait de mettre une héroïne qui le comprend, qui va l'épauler, peut être un excellent moyen pour lui de renouer avec des sentiments comme l'amitié, la confiance. Olin-jin aurait dû devenir sa meilleure amie, sa confidente, la personne en qui il peut avoir le plus confiance, en qui il peut se confier. Mais en faire sa petite amie ne sert à rien. Ça n'apporte clairement et simplement rien du tout. Ça fait juste pièce rapportée qui n'a pas grand intérêt. Enfin, selon moi. Mais tu me diras ce que tu en penses. Ceci dit, puisqu'on est sur la romance, il faut quand même noter une chose intéressante, si on est d'accord avec cette romance, c'est qu'on a un triangle amoureux qui change. Au final, notre héros va être en compétition avec lui-même, avec une autre de ses personnalités. Et ça, ça rend la romance originale. Deux personnalités qui se battent pour une même femme, sachant qu'ils partagent le même corps. C'est drôle. Bon, par contre, le scénariste aura pu quand même y aller mollo avec la violence. Parce que, à un moment, le héros se prend une volée de châtaigne pendant au moins cinq minutes. Et ça finit par devenir quand même assez malaisant. T'as l'impression d'être devant un match où l'adversaire est en train de s'acharner pour défoncer l'autre. Tu finis par pas te sentir à ta place. Un petit mot également sur la gestion des différentes personnalités. À part Shinsegi, qui sort son épingle de jeu très souvent, les autres personnalités sont quand même peu exploitées. Ou juste à des moments pour alléger l'intrigue. Je pense notamment à Perry Park, ou encore à notre fangirl délurée. C'est fun, c'est génial, mais au final, on ne les développe pas assez. Et quant aux deux dernières personnalités, c'est tellement anecdotique qu'on se demande vraiment si ça servait à quelque chose de les créer. Après, chacun voit midi à sa porte. Si vous trouvez que ça apporte vraiment quelque chose de notable, je suis prêt à vous croire. Mais pour moi, j'ai pas trouvé ça non plus très alléchant. Donc, récapitulons. Côté point positif, nous avons un scénario qui est original et extrêmement prenant. Des acteurs très talentueux, dont un Jisun magistral, un triangle amoureux qui change. Mais du côté des points négatifs, nous avons une romance qui n'est pas utile. Une gestion inégale des différentes personnalités. Des personnages secondaires très peu convaincants, et aussi une légère surenchère de la violence. Le drama qui lui est mis offre donc des émotions fortes, de la bonne humeur, du suspense, et une vraie profondeur. Le drama est unique en son genre, laisse une empreinte durable, et mérite amplement le grand attachement qu'ont ses fans envers lui. Alors, oui, Kill Me and Me est sans doute l'un des meilleurs, voire le meilleur drama produit en 2015. Mais pour les points négatifs que j'ai listés, à mon sens, je trouve quand même que le drama, bien qu'il se sentire bien, qu'il est très bon, que je l'ai beaucoup apprécié, est surévalué par rapport à ce que les gens en disent. Regardez-le ! Bien sûr, il faut regarder n'importe quel drama, qui nous plaise ou non, mais évitons d'en faire trop, parce que, clairement, je m'attendais complètement à autre chose, quelque chose de peut-être de plus majeur. Il m'a vraiment plu, mais je ressens quand même légèrement déçu par rapport au foin qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais toi, qu'en penses-tu ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et sinon, c'est tout pour moi. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501